Dans cette boutique, des besaces en jacquartissé, des cabas en polyester et des pochettes en pignatex. Ce cuir végétal fabriqué à partir de feuilles d'ananas et inspiré de tenues traditionnelles philippines. Une matière qui se travaille comme le cuir animal et qui possède la même résistance. Mais sa création ne nécessite ni engrais, ni eau, ni pesticides, contrairement à l'industrie du cuir, l'une des plus polluantes au monde. Donc vous avez le pignatex que vous connaissez bien, la fibre de feuilles d'ananas. Le pignatex, c'est la matière de prédilection de cette jeune styliste. J'ai vu dans mes recherches, il y avait plein de matières hyper sympathiques, très innovantes, faites à partir de déchets de pommes, à partir de fibres de feuilles d'ananas. Plein de trucs vraiment rigolos qui remplacent complètement le cuir. Des sacs en cuir végétal, mais aussi des chaussures, des manteaux. S'habiller 100% vegan est aujourd'hui possible. En magasin, des créations des quatre coins de l'Europe. Imaginez avec toutes sortes de matières. Des boots en maïs, des bottines en polymère de céréales, une sacoche en liège. Les alternatives au cuir sont nombreuses. Aujourd'hui, on voit se développer vraiment une nouvelle génération de designers qui font vraiment attention au style. Le vestiaire vegan est riche. La preuve, l'an dernier, l'enseigne organisait son premier défilé. Aujourd'hui, s'habiller responsable n'est plus une question de style, mais bien de choix.